... Marc Jeannereau, qui est professeur de physiologie, professeur émérite à l'Université de Lyon, et, comme vous le savez certainement, Marc Jeannereau a beaucoup travaillé sur les questions relatives à l'action, à la perception, à l'interaction avec l'autre, la neurobiologie de ces processus, et aujourd'hui, il va notamment aborder, dans la ligne du dialogue d'aujourd'hui, les relations conscients-inconscients, justement, dans ces fonctions de perception, d'action, et également, aussi dans la ligne de ce colloque, aborder les notions de plasticité, en particulier en relation aux interventions psychothérapeutiques. Donc, le fil conducteur de la journée se poursuit maintenant avec cette présentation par Marc Jeannereau, intitulée « La psychothérapie neuronale ». Merci à Pierre Magistretti et à tous les organisateurs de ce colloque pour cette confrontation entre différentes approches de notre être conscient et de notre être inconscient. Alors, justement, parmi toute la gamme de sujets que Pierre vient d'énumérer, je vais d'abord essayer de faire un espèce de bilan par des exemples, par des illustrations de l'importance du non-conscient dans notre comportement, dans notre perception et dans notre comportement, et ensuite, on envisagera, sous le thème très général de la plasticité neuronale, sans entrer, évidemment, dans les détails de la plasticité, on envisagera quelques relations avec la psychopathologie. Alors, en effet, j'ai mis les diapositives en anglais, mais pour nos collègues anglophones, mais je vais faire tout l'exposé en français. Donc, notre comportement, notre être au monde, si je peux dire, est caractérisé par cette cohabitation, d'ailleurs très inégale et très asymétrique, entre notre être conscient et notre être non-conscient. Les questions, donc, qu'on peut se poser, c'est comment contrôlons-nous notre comportement ? Est-ce que la conscience a un rôle quelconque dans le contrôle du comportement ? Comment c'est possible si, comme on va le voir dans une majorité de cas, notre comportement, en particulier notre comportement moteur, est déterminé de manière inconsciente ? Et si la conscience ne sert pas à ça, alors à quoi elle sert ? Donc, je vais d'abord donner quelques expériences tirées de tout ce qui se fait en neurosciences cognitives et en psychologie expérimentale pour démontrer cette dualité entre ce que j'ai appelé un soi automatique et un soi cognitif, donc pour prendre deux niveaux très différenciés, sans entrer dans tous les raffinements dont nous a parlé Antonio tout à l'heure, et comment ce sont deux choses qui cohabitent et qui, peut-être, communiquent, ce qui, à mon avis, n'est pas sûr, mais vous le verrez tout au long de l'exposé. Alors, je vais d'abord prendre un exemple, je pense qu'il est un exemple assez connu, mais qui a été récemment l'objet de modifications et de perfectionnements très significatifs, c'est celui de la perception visuelle, où on voit cohabiter plusieurs choses. D'une part, cette perception consciente que nous avons de cette scène visuelle qu'on appelle l'illusion de Titchener, qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de voir... Alors, je vais voir... On ne peut pas s'empêcher de voir le cercle entouré de grands cercles plus petits que le cercle entouré de petits cercles. Je pense que vous êtes convaincus que ce cercle-là vous apparaît d'une surface supérieure à ce cercle-là. Ils sont pourtant égaux. Donc, il y a ce côté irrépressible de l'illusion. Notre être conscient voit une différence entre deux choses, différence qui n'existe pas dans la réalité. Ici, c'est la même chose, sauf que pour faire apparaître ces deux cercles égaux, on a simplement agrandi la surface de celui-ci. Celui-ci, maintenant, vous paraît égal à celui-là. Et pourtant, ils sont inégaux. Donc, ici, la conscience nous trompe. Elle nous montre une différence en haut ou une similitude en bas entre deux éléments qui ne sont pas identiques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de notre approche, en quelque sorte, visiomotrice avec des événements de ce type-là ? Alors, prenons l'exemple qui a été... C'est une belle expérience qui a été réalisée par Agliotti qui faisait partie, à l'époque, du groupe de Mel Goodale. Ils ont eu l'idée de transformer, de conserver l'illusion et de transformer le cercle central en un disque qu'on peut saisir entre deux doigts. et ils ont réalisé, en quelque sorte, deux types d'expériences avec ce dispositif. Une expérience où le sujet doit saisir un des deux cercles sans s'occuper de savoir comment il le voit. Et une autre expérience ou une autre condition où le sujet doit simplement estimer en montrant avec ses doigts quelle est la taille qu'il voit pour un des deux cercles, pour un cercle ou pour l'autre. Donc, lorsqu'on utilise... lorsqu'on examine cette condition, on voit que le sujet estime le cercle, comme vous l'avez déjà vu, ce cercle-là, plus grand, plus petit, pardon, que l'autre cercle. Donc, il est victime, en quelque sorte, de l'illusion. En revanche, lorsque le sujet doit saisir un des deux cercles et qu'on mesure l'écartement de ses doigts... Alors, il y a une caractéristique dans tous les mouvements de saisie que nous faisons à chaque instant, c'est que nos doigts s'écartent jusqu'à un certain point, un maximum, et ensuite se referment. Et quand on mesure l'amplitude de ce maximum, qui survient à peu près à 75 % de la trajectoire, on s'aperçoit qu'il est corrélé linéairement avec la taille de l'objet qu'on va saisir. Autrement dit, c'est une espèce de représentation qu'on a dans le système visuel qui fait qu'on ouvre les doigts à une certaine taille et ensuite, on les referme sur l'objet. Donc, on appelle ça l'ouverture maximale de la pince. Et on peut donc le mesurer et c'est un très bon indice de la façon dont le système visuémoteur perçoit, en quelque sorte, la taille de ses cercles. Alors, vous voyez que lorsque le sujet donc, il s'agit, oui, mais ça, ce sont des détails, il s'agit de cercles qui ont été modifiés de telle façon à ce qu'ils apparaissent égaux. Alors, c'est une précaution expérimentale supplémentaire. On fait deux cercles qui ont l'air égaux, ce qui fait qu'il n'y a pas de préférence pour le sujet. Il ne va pas aller choisir le petit ou choisir le gros. Il choisit un des deux cercles. Il a l'impression qu'ils sont identiques alors que, comme vous l'avez vu, ils ne le sont pas. Eh bien, lorsque le sujet doit saisir, donc là, il s'agit de l'ouverture de la pince, vous voyez, donc c'est le point de l'ouverture maximum qui est un point qui se situe là. La pince, donc ça, ouverture des doigts, ouverture maximum, fermeture des doigts. et vous voyez que le système visuomoteur calibre les mouvements de la main en fonction de la taille réelle de la taille objective, de la taille physique de l'objet et non pas en fonction de sa taille illusionnelle qui est donnée par le système perceptif. Alors qu'au contraire, quand on demande au sujet avec ses doigts et qu'on mesure la distance que le sujet donne, il va déterminer qu'un cercle, alors que ses cercles sont différents, il va les trouver identiques. Donc il y a cette dissociation, l'existence d'une dissociation entre notre vision consciente qui est sujette à illusion et notre vision non consciente qui est immune, immunisée en quelque sorte contre les illusions. D'ailleurs, si on se place dans un contexte disons finaliste, c'est évident que notre comportement visuomoteur ne doit pas être sensible aux illusions, sinon, pour peu qu'on ait des illusions de distance ou des illusions de taille, on serait en permanence confondé à des collisions ou à toutes sortes d'incidents. Donc notre système visuomoteur voit les choses comme elles sont. C'est notre système conscient qui, lui, voit les choses de manière différente. Donc il y a une dissociation. Première dissociation. Voyons maintenant une autre dissociation d'une nature un peu différente. lorsqu'il s'agit de réaliser une action et de porter un jugement sur cette action. Donc je vais vous montrer une expérience où le sujet réalise une action dirigée vers un but, donc dirigée vers une cible, mais où, on va le voir, il reste incapable incapable de... il reste un avoir, alors ça c'est encore un de ces termes anglais qui est un tradigime en français, mais il reste incapable de donner, de porter un jugement sur les mouvements qu'il a fait pour réaliser cette tasse. Alors il s'agit d'une expérience qui a été réalisée par Pierre Fourneret. Je vous en donne le principe. Le sujet est assis devant une table, il place sa main dans un compartiment où il tient un stylet et il écrit avec ce stylet sur une tablette graphique qui est un système qui enregistre les déplacements du stylet. Le sujet ne voit pas sa main, sa main est cachée ici par ce plan qui comporte un miroir et ce que le sujet voit dans ce miroir c'est cet écran d'ordinateur qui se reflète dans le miroir de telle sorte que ce que le sujet voit dans le miroir se projette exactement sur le plan de sa main. Donc le sujet en fait c'est la situation qui est représentée là. Le sujet place son stylet à une position de départ qui est là. On lui demande de tracer une ligne jusqu'à une cible qui est située là et le sujet trace une ligne. Il voit la ligne et il ne voit pas sa main. Il voit donc un trajet qui représente celui de sa main et le sujet s'exerce un petit peu dans ce système et très rapidement il comprend que cette ligne correspond au mouvement de sa main. Alors l'expérience si elle s'arrêtait là serait évidemment bien trop simple. Puisqu'il y a un dispositif électronique dans le circuit on peut introduire une perturbation et donc ce qui va se passer c'est que le sujet va partant du point de départ va avancer vers la cible et à partir d'un certain moment la ligne va dévier par rapport à la trajectoire de la main. Autrement dit le sujet va tout en essayant d'aller droit va s'apercevoir que sa ligne dévie ici vers la droite. Pour réaliser la tâche qui est d'atteindre la cible le sujet va donc devoir réaliser un mouvement un contre-mouvement en quelque sorte inverse à la perturbation et pour aboutir à ce que la ligne se termine sur la cible le mouvement de la main du sujet va être dans cette direction-là. Autrement dit le sujet va être obligé de compenser ce conflit visuomoteur qu'on introduit entre ce qu'il voit et ce qu'il fait par un mouvement qui diffère. Alors ce qui nous permet évidemment on a donc plusieurs choses on a ce que le sujet voit on a ce que le sujet fait avec sa main et à la fin de chaque essai rappelez-vous que le sujet ne voit jamais sa main à la fin de chaque essai on montre au sujet une espèce de table où il y a des lignes dans différentes orientations on lui demande dans quelle direction pensez-vous que votre main s'est déplacée et le sujet invariablement répond eh bien ma main s'est déplacée dans cette direction. Autrement dit le sujet ignore le fait que sa main a réalisé un trajet complètement différent du trajet qu'il voit sur l'écran alors on a donc fait l'expérience où on a augmenté la déviation progressivement donc ici vous avez la même chose que sur la dépositive précédente ici vous avez des résultats sur un groupe de sujets on demandait au sujet deux choses plutôt on demandait au sujet on mesurait deux choses d'une part on mesurait l'erreur que le sujet faisait en atteignant la cible et d'autre part on demandait au sujet sa réponse verbale dans quelle direction pensez-vous que votre main s'est déplacée le sujet devait montrer sur une carte la direction qui lui paraissait correspondre au mouvement de sa main alors vous voyez que tant que la déviation est faible on est de l'ordre ici vous voyez ce sont des degrés 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 degrés environ le sujet ne fait pas c'est ce qui est représenté ici ici c'est une déviation de 10 degrés vous voyez que 10 degrés à partir de là ça aboutit malgré tout à faire une distance entre la cible et la position réelle de la main qui est tout à fait conséquente qui est tout à fait dans les limites de la perception du sens de la position par exemple si on veut parler en termes physiologiques donc le sujet exécute sa tâche en ignorant complètement alors il ignore sans faire d'erreur jusqu'à un certain point et vous voyez que les réponses qu'il donne c'est zéro c'est à dire la ligne va vers la cible la main va vers la cible et puis à partir d'un certain point qui varie selon les sujets qui est en moyenne de l'ordre de 14 degrés tout d'un coup il y a ce que j'appelle une prise de conscience c'est à dire le sujet se met à faire des erreurs et s'aperçoit tout d'un coup qu'il est en train de commettre des erreurs et que pour réaliser la tâche qui est d'amener la ligne sur la cible et bien il doit aller de plus en plus loin avec sa main vers la gauche et qu'il doit réaliser en quelque sorte ce mouvement contre la perturbation donc on a l'impression que il y a toute une gestion de ce conflit qui pendant toute une toute une première partie de l'expérience est complètement automatique le sujet réalise la correction parfaitement il ne fait pas d'erreur il aboutit sur la cible il ne sait pas dans quelle direction se déplace sa main il n'a aucune idée de l'action qu'il fait réellement et puis à un certain moment le système automatique est débordé en quelque sorte et une espèce une erreur apparaît un mismatch comme on peut dire en anglais qui fait que le système pour se recalibrer a besoin cette fois de l'intervention de la conscience et c'est donc voilà les conclusions qu'on peut tirer de cette expérience c'est que d'une part ce que le sujet croit ne correspond pas à la comme on le disait d'ailleurs pour les illusions du système visuel conscient et l'absence d'illusion du système visomoteur et d'autre part ce qui nous montre spécialement ce qui nous est montré spécialement par cette expérience avec le mouvement la discordance entre le contenu conscient et la performance non consciente lorsqu'elle augmente et bien l'agent devient soudain conscient de sa performance motrice et à ce moment là il réalise des ajustements conscients et quand on leur demande d'ailleurs on fait un débriefing à la fin de cette expérience et le sujet dit oui oui je voyais bien que ça partait à gauche il fallait que j'ai ou que ça partait à droite il fallait que je tire à gauche et ainsi de suite et le sujet décrit très bien sa performance alors que tout ça se passait de manière automatique et non consciente jusqu'à ce seuil en quelque sorte de la prise de conscience donc voilà deux exemples si vous voulez qui nous indiquent que dans certaines limites est probablement dans la plupart des circonstances de notre vie courante qui nous montre qu'il y a deux réalités en quelque sorte une réalité consciente qui très souvent est même absente ou lacunaire en quelque sorte et une réalité automatique qui fait que nous réalisons les actions de manière correcte et précise alors évidemment d'autres expériences que je ne peux pas rapporter ici pour des questions de temps nous montrerait que lorsque la prise de conscience arrive ce que nous avons mesuré dans une autre expérience avec Humberto Castiello par exemple et bien elle arrive en retard par rapport au par rapport au mouvement par exemple c'est un un cas qu'on a pu observer chacun dans notre vie courante lorsqu'on conduit une voiture par exemple et qu'on évite un obstacle ou qu'un obstacle surgit devant nous on réalise une manœuvre qui permet d'éviter l'obstacle un coup de volant un coup de frein et c'est seulement après avec un certain délai qu'on s'aperçoit qu'il s'agissait de tel ou tel obstacle d'un ballon ou d'une poule qui était sur notre sur notre trajectoire donc il y a et c'est très clairement mesurable un délai qui est significatif important de l'ordre de 300 à 500 millisecondes entre la réalisation du mouvement automatique qui permet l'ajustement et la perception consciente de l'événement qui a suscité cet événement automatique cette modification automatique donc quand la performance devient consciente et bien c'est en quelque sorte une prise de conscience a posteriori de la de la réalité objective alors ça ça a été souvent j'emprunte la diapositive d'Anne Wolpert et Michael Jordan c'est un modèle qui a souvent été utilisé c'est un petit peu un modèle multifonction qui sert à plusieurs choses et ici il peut servir à comprendre pourquoi il y a une correction automatique et pourquoi à un certain moment c'est une correction automatique du type de celle qu'on vient de voir dans l'expérience de Pierre Fourneret et pourquoi à un certain moment ce système est débordé et passe au mode conscient donc c'est un modèle qui se lit de façon il y a une première ligne comme ça où il y a en quelque sorte le plan de l'action ici une transformation qui permet de transformer ça en commande musculaire des commandes et puis finalement le mouvement ce mouvement va produire des feedbacks on voit son mouvement on sent par la proprioception et puis il y a une deuxième lecture qui se fait de manière horizontale il y a une copie de la commande motrice qu'on appelle la copie d'efférence qui est prise quelque part sur le trajet descendant de cette commande motrice qui alimente un espèce de modèle anticipatoire de ce que l'action va être c'est un modèle anticipatoire un forward model qui permet de prédire ce qui va se passer en quelque sorte le système c'est une propriété générale du système nerveux il anticipe il prévoit ce qui va se passer et alors c'est la confrontation ce que j'ai appelé tout à l'heure le match entre ce qui était prévu et ce qui se passe réellement qui fait qu'il va y avoir ici en quelque sorte une concordance entre ce qui était le mouvement désiré si vous voulez le mouvement réellement effectué si cette concordance est bonne c'est que le système automatique a bien fonctionné tout fonctionne bien on se rend compte de rien et on passe au mouvement suivant si c'est pas bon alors il y a des boucles de retour qui vont permettre soit d'amender le modèle anticipatoire soit même d'aller changer complètement la commande motrice de manière à réaliser le mouvement là on passe dans le mode disons ça se passe quand le système est débordé quand il se met à faire des erreurs et que le système automatique n'est plus suffisant pour gérer le conflit alors à ce moment là on peut imaginer qu'il y a la prise de conscience et qu'on se met à utiliser d'autres stratégies qui sont des stratégies moins précises et qui coûtent du temps donc disons que la finalité moi que je vois à cette réalisation automatique de la plupart de nos mouvements en tout cas c'est que c'est une contrainte pour la précision et la rapidité des mouvements les mouvements d'ailleurs on le sait très bien quand on apprend pour la première fois à faire un geste de sport ou de n'importe quel instrument de musique c'est lent c'est maladroit et c'est quand ça devient automatisé que c'est rapide et précis à ce moment là on passe au mode automatique le système fonctionne bien et on oublie tout ce qui se passe et c'est comme ça que les choses marchent bien alors une des spécialités une des spécificités je dirais de ce colloque c'est d'avoir mis en regard des d'une part des problèmes en relation avec la conscience et l'inconscient et on va y revenir et d'autre part des problèmes liés à la plasticité synaptique et là évidemment je fais je rends mon tribut à ces deux géants de la science que sont évidemment Caral qui est le premier à parler des synapses et de la plasticité synaptique et puis évidemment Hebb qui a produit ce fameux modèle dont tout le monde parle et qui est celui qui nous permet de comprendre comment l'utilisation d'une synapse l'utilisation répétée d'une synapse va produire un processus de croissance va produire une augmentation y compris anatomique de la taille de la synapse une augmentation du nombre de vesicules une augmentation de l'efficacité synaptique et c'est évidemment le fondement la base de la plasticité synaptique donc je rappelle ces deux noms parce que maintenant je vais entrer un petit peu plus dans le détail donc je ne parle ça reste sous-jacent si je ne parle plus de la différence entre conscient et non-conscient je vais essayer de parler de ce qui se passe dans le système nerveux lorsqu'on réalise une action donc pour ça j'emprunte une expérience à Alvaro Pascal Léone qui à l'époque était dans le groupe de Marc Alet à Bethesda et c'est une expérience que je trouve très instructive et à la fois très simple qui va nous permettre d'entrer un petit peu dans les modifications plastiques qui sont créées dans le système nerveux lors de l'exécution d'une action et d'un apprentissage en l'occurrence il s'agit ici d'un apprentissage un apprentissage qui consiste à faire des gammes sur un piano donc par des gens qui n'ont jamais fait de piano qui viennent au laboratoire qui vont alors ici c'est leur performance le premier jour et ici c'est la performance au bout de 5 jours donc le protocole c'est ils viennent au laboratoire ils restent pendant 20 minutes ils s'exercent à faire des gammes c'est très monotone on monte on descend au début vous voyez beaucoup d'erreurs variabilité très grande et puis progressivement c'est le processus c'est la courbe d'apprentissage de moins en moins d'erreurs et vous voyez que le dernier jour c'est absolument parfait ici ce sont des groupes de gens qui n'ont pas fait la tâche donc qui continuent à avoir les erreurs et voilà ici d'ailleurs vous avez plusieurs exemples de la courbe d'apprentissage donc l'expérience c'est une expérience qui est assez banale d'un apprentissage par entraînement un deuxième groupe de sujets qui n'est pas représenté ici mais on va le voir sur la diapositive suivante était un groupe de sujets qui venait au laboratoire qui faisait une fois la performance on mesurait et on s'aperçoit que c'était très mauvais c'était comme ici et qui ensuite venait au laboratoire pendant 5 jours 20 minutes ils restaient devant le piano sans toucher les touches et ils s'entraînaient mentalement à réaliser la tâche d'accord donc entraînement physique entraînement mental ensuite évidemment ils sont allés beaucoup plus loin que ça ils ont testé au moyen d'une méthode qui est la stimulation magnétique transcranienne qui permet grâce à un système d'induction magnétique de réaliser une étincelle qui se produit dans le cortex moteur et qui va produire un potentiel moteur qu'on peut mesurer et qui permet de savoir qu'on a stimulé réellement la voie cortico-spinale et en mesurant cette réponse on peut en quelque sorte cartographier la zone du cortex moteur qui correspond au mouvement que le sujet a réalisé donc on va mesurer cette carte de l'excitabilité en quelque sorte du cortex moteur avant l'entraînement et après l'entraînement chez les sujets qui ont réalisé la tâche réellement et chez les sujets qui ont réalisé la tâche mentalement je pense que c'est clair après évidemment vous devez vous rappeler tout ça pour comprendre la diapositive suivante alors la diapositive suivante c'est en quelque sorte cette carte de l'excitabilité c'est à dire cette carte de la surface à partir de laquelle on peut produire un potentiel moteur dans les mouvements des doigts ça représente en quelque sorte la surface synaptique du cortex moteur dédiée surface synaptique dédiée au mouvement des doigts alors avant avant la pratique et bien bon c'est normal on s'attend à trouver une petite zone qui est responsable des mouvements des doigts une zone du cortex significative et puis vous voyez qu'au cours de l'entraînement ici vous avez les jours au cours de l'entraînement cette zone cette surface augmente progressivement jusqu'à être très très étendue au moment où le sujet a bien appris et le sujet est capable de réaliser la performance rapide et précise qu'on lui demandait donc l'entraînement se traduit par une augmentation progressive de la surface synaptique du cortex moteur liée à cet entraînement qu'on mesure par la carte de l'excitabilité alors évidemment cette carte est intéressante c'est ce qu'on a observé 36 fois c'est les violonistes professionnels les violonistes professionnels ont une zone du cortex moteur beaucoup plus grande que les non-violonistes etc donc c'est en quelque sorte normal j'allais dire qu'une zone du cortex moteur qui est utilisée comme elle peut l'être chez un violoniste a tendance à s'accroître c'est tout à fait la loi de Hebb qui fait que l'efficacité synaptique s'accroît quand la pratique augmente ici vous la voyez aussi cette plasticisée synaptique à l'état en quelque sorte à l'état pur au cours d'un entraînement ce que je voulais c'est là qu'on va rejoindre bientôt des phénomènes de plasticité synaptique qui sont plus adaptés au problème de la psychothérapie entre guillemets et bien vous voyez que la pratique mentale produit le même effet elle produit le même effet non seulement donc ça on le mesure avec le pianotement ce sont des sujets quand on les examine cinq jours après l'entraînement l'entraînement mental évidemment ils ne pianotent pas pendant les et quand on les examine à la fin et bien on constate qu'ils ont appris aussi bien ou presque aussi bien que ceux qui font la pratique physique et vous voyez que leur efficacité synaptique a également augmenté ici c'est un groupe de sujets qui sont venus au laboratoire et qui ont fait autre chose et à qui on n'a pas du tout donné d'instructions ni de pianoter ni d'imaginer qu'ils pianotaient donc voilà un exemple si vous voulez tout à fait frappant de plasticité synaptique lié à l'usage et à l'entraînement à la pratique mais lié aussi à une pratique une pratique mentale c'est à dire à une une activité cognitive en relation avec la représentation d'une action et vous voyez qu'on arrive à modifier le cerveau de cette façon également alors donc là c'est le deuxième pôle en quelque sorte de cette journée on passe de la plasticité à la psychothérapie en quelque sorte avec ici la réopage freudien des premières des je ne sais pas si c'était ceux qui s'entendaient bien ou ceux qui se chamaillaient tout le temps mais bon et j'ai placé ici une diapositive que j'ai empruntée dans un numéro de scientifique américain qui est une méta-analyse de pratiques d'une part psychothérapie et d'autre part pharmacothérapie chez de nombreux groupes de sujets qui présentent essentiellement des syndromes de type syndrome dépressif donc vous avez ici IPT c'est interpersonal thérapie et CBT c'est la thérapie comportementale les drogues et les placebos donc vous voyez que tout y est et vous voyez que la pratique psychothérapique de type psychanalytique au cours du temps donc produit non seulement un effet significatif sur un certain nombre de paramètres qui ont été utilisés pour mesurer l'efficacité mais cette efficacité se maintient demeure pas tout à fait aussi bien que le traitement médicamenteux mais vous voyez que l'association du traitement médicamenteux et du traitement psychothérapique aboutit à un résultat qui est tout à fait impressionnant qui est meilleur que le traitement pharmacologique seul donc voilà c'est une des je ne sais pas ce qui se passe en dessous de ces courbes mais disons que c'est un c'est une diabolitive que j'introduis pour passer peut-être à l'étape suivante c'est est-ce que la psychothérapie compte tenu du fait qu'on sait que par une activité purement cognitive et purement mentale on arrive à modifier l'excitabilité du cortex cérébral dans le cortex moteur dans une action tout à fait limitée dans l'espace si je peux dire et dans la performance mais est-ce qu'on ne peut pas étendre cette notion beaucoup plus loin à d'autres zones du cerveau et à d'autres types d'interactions et en particulier ce qui se passe au cours de la psychothérapie alors la psychothérapie c'est une interaction à deux ou plus mais en tout cas au moins à deux et la neurophysiologie récente nous donne un certain nombre d'exemples d'activités neuronales qui sont liées spécifiquement à l'interaction entre deux personnes et je fais allusion ici ce sont les neurones miroirs dont vous avez beaucoup entendu parler certainement on en parle beaucoup peut-être même un peu trop d'ailleurs mais bon et ce sont des neurones qui ont été observés par l'équipe de Giacomo Rizzolatti et qui sont enregistrés chez le singe ils se sont aperçus au cours d'une expérience d'une découverte disons un peu fortuite que les neurones qui dans le cortex prémoteur du singe et dans certaines régions du cortex prémoteur codent lorsque le singe fait un mouvement pour prendre un morceau de raisin ou pour prendre une cacahuète ce même neurone s'active aussi lorsque le singe non pas exécute la tâche mais observe la tâche exécutée par un congénère ou même par un expérimentateur donc vous voyez ici c'est lorsque le singe prend donc ce sont des neurones qui ont des qualités motrices en quelque sorte ce sont des neurones qui codent pour des mouvements précis de la main et là c'est le même neurone qui décharge à peu près de la même façon lorsque le singe observe quelqu'un qui fait ce mouvement là ça ne marcherait pas ou moins bien si l'expérimentateur faisait un autre type de mouvement c'est pas seulement le fait de prendre la cacahuète qui active le neurone c'est le fait de prendre cette cacahuète avec un mouvement particulier du pouce et de l'index donc ce terme de neurone miroir vous avez ici Giacomo lui-même regardant des neurones miroirs qui ont été enregistrés on en trouve maintenant aussi dans le lobule pariétal inférieur donc ce sont des neurones les légendes sont en italien mais je pense que vous pouvez facilement les comprendre et vous voyez que ici le singe porte quelque chose à sa bouche et donc ça active le neurone et là c'est l'expérimentateur porte quelque chose à sa bouche le singe le regarde vous voyez que ce sont les conditions où ce neurone là est activé de manière la plus efficace donc on a ici un exemple d'une représentation en quelque sorte d'une action par deux personnes dans un même système neuronal et c'est un petit peu comme ça peut-être qu'il faut comprendre la psychothérapie et comprendre pourquoi ce type d'interaction peut aboutir à réaliser une modification synaptique dans les systèmes appropriés et voilà le schéma qui résume en quelque sorte ce que j'essaye de dire c'est que donc c'est un schéma où il y a deux j'ai encore une minute Pierre ou bien c'est pas trop je termine juste là avec ça vous avez deux agents un agent A et un agent B alors par exemple l'agent A se représente une action bon là on est dans le domaine de l'action on n'est pas dans le domaine d'une interaction complexe entre individus mais malgré tout vous allez voir que une action a une valeur sociale forcément quand elle est exécutée cette action elle peut très bien rester à ce niveau là c'est à dire au niveau de la représentation c'est à dire le sujet s'imagine mentalement ou bien pense à une action donc il active cette représentation mais à un moment donné éventuellement cette action est exécutée à partir du moment où elle est exécutée elle devient un signal social pour un autre agent et à ce moment là les neurones miroirs de cet agent B s'activent du fait du signal moteur qui a été envoyé par l'agent A et ensuite évidemment il y a un cycle qui se produit il va y avoir des conséquences sociales de cette représentation de l'action de l'autre qui va éventuellement modifier l'état d'esprit de l'agent B et ainsi de suite et vous avez ce cycle en quelque sorte qui tourne en permanence et je propose que ce soit ce cycle là qui tourne en quelque sorte dans la psychothérapie donc vous voyez ici la possibilité de représentation partagée c'est pour ça qu'il y a une zone là entre les deux représentations qui sont la représentation de mes propres mouvements et la représentation des mouvements de l'autre pour que je puisse bien distinguer ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre et puis une zone commune qui permet de réaliser cette interaction et de réaliser cette plasticie synaptique sur laquelle peut-être la psychothérapie à un moment donné peut jouer voilà merci merci Marc pour cette présentation qui entre autres disons dans le contexte d'aujourd'hui pointe au rôle de l'intervention par la parole même si évidemment il y a plein de modalités tu nous as présenté deux il y a l'interpersonnel le cognitivo-comportemental il y a évidemment aussi les approches plus canalytiques mais enfin l'idée c'est que par la parole on puisse en quelque manière intervenir par lever la plasticité synaptique sur la réponse une question rapide oui Marc je voudrais te demander si tu n'as pas résumé deux facettes de la découverte freudienne l'une qui concerne le problème de la conscience versus l'automatique et l'autre où tu évoques les neurones miroirs et où là j'aurais tendance à te poser une question de clinicien c'est à dire que personnellement je pense que le coup de génie de freud c'est pas l'inconscient c'est le divan qui est une situation qui n'existe pas dans la nature où il y a une telle proximité affective psychique métacommunicationnelle sans les yeux sans les neurones miroirs sans l'amygdale et ça rejoint ce que disait madame Malberini ce matin c'est à dire que je trouve que tu fais un saut un peu audacieux entre les deux versants de la découverte freudienne l'une qui est plus Lionel Nacach on reparlera ce soir je pense et monsieur Videlocher aussi quelque chose qui est le problème de la conscience et l'autre qui est que jusqu'à maintenant les neurosciences n'ont pas les moyens technologiques d'étudier le niveau métacommunicationnel qu'est le paradigme du divan c'est à dire un amour sans toucher sans les yeux un lien très proximal très particulier qu'on oublie dans la théorie freudienne je ne m'adressais peut-être pas à la théorie freudienne orthodoxe où on ne se regarde pas on ne se parle pas on ne se touche pas etc donc ça c'est mais malgré tout dans la psychothérapie il y a de l'échange il y a de la parole comme vient de le dire comme vient de le dire Pierre et je pense que les neuromiroirs si les humains en ont aussi ils sont tout à fait sensibles à la parole qui est d'ailleurs une espèce de forme d'action et d'interaction et d'ailleurs juste pour donner un petit détail chez Risolati ils ont découvert que des neuromiroirs étaient activés lorsque le singe voyait l'action réelle de ses propres yeux mais aussi lorsqu'on faisait le bruit de l'action derrière lui ou dans un autre dans une autre pièce donc il y a effectivement une l'action et la perception d'action elle est multisensorielle elle est multimodale et le neuromiroir lui est sensible à ça donc je pense que le télescopage dont tu parles entre les deux niveaux d'une part conscient inconscient et d'autre part interaction moi je ne vois pas de vraie séparation entre les deux puisque le neuromiroir c'est quelque chose qui est complètement implicite et complètement non conscient dans le comportement et dans le vécu en quelque sorte du sujet s'il n'y a pas d'autres questions je propose que l'on avance même si personnellement j'aimerais peut-être une ou deux mais on le gardera pour la discussion globale comme ça on essaiera de donner à tout le monde le même temps donc merci encore Marc et applaudissements 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 Sous-titrage FR ?